Coucou, alors je continue avec les balances pour le mois de juin, le petit message du tarot des infertiens, voilà, alors nous avons le 10 de l'émotion. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. D'accord ? Alors, pour les balances, alors ça nous parle beaucoup de la famille, pour les balances. Alors, pour les balances pour le mois de juin, s'il vous plaît, alors on nous parle de voyage, de tourner la page. On nous parle d'argent et de tension. Bon, peut-être qu'il y a des tensions par rapport à l'argent, d'accord ? Ou par rapport à une somme d'argent dans le passé, c'est pour ça qu'on nous dit de tourner la page. En tout cas, un nouveau départ et un événement proche qui arrive, d'accord ? Donc, plus de tension, voilà, il y a un nouveau départ là-dessus. Peut-être que vous devez prendre l'air, ok ? Voilà, voyager un peu. Quelque chose de nouveau arrive pour vous, je vous dis, un nouveau départ. Ça va aussi certainement concerner votre argent. Mais, vous devez laisser le passé derrière vous. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ouf ! Alors, ici, on nous dit quoi ? On nous parle de paix. On nous parle de répit, d'apaisement, de sérénité, de trêve, de sursis. Ici, nous avons la carte du hasard. Ça vous parle de chance, de miracle, d'opportunité, de coup de pouce, de cause imprévisible, de coïncidence, d'accord ? En plus, vous voyez, c'est Jupiter, d'accord ? Donc, Jupiter, c'est une carte très positive. Et ici, la paix, c'est Vénus, donc c'est une carte d'amour, d'accord ? De victoire. Et ici, toujours encore, je vous le disais tout à l'heure, je vous l'ai sorti ici, la carte de l'argent. Je la ressors ici. Voilà, on vous parle d'abondance financière, matérielle, de gains. De rentrée d'argent, d'accord ? De récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé, ok ? Et là, c'est Mercure. Donc, Mercure, on vous demande de bien réfléchir, d'accord ? Voilà. Ce n'est pas parce que l'argent va rentrer qu'il faudra le dépenser n'importe comment. Mais peut-être que vous voyez ici, on a la carte de la paix, du répit, de la trêve, de l'apaisement. Et ici, on a la carte du voyage, d'accord ? Peut-être que pour vous, hein, voilà, il va falloir tourner la page, voyager un peu pour calmer les tensions qui sont actuellement là, à ce jour. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, avec le 53, de Mystico Win, hein, je vous répète que ces cartes-là et celles-ci viennent de Mystico Win. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, peut-être que cette rentrée d'argent, vous l'attendez suite, peut-être, à un décès par rapport à une rupture, hein, d'accord ? Par rapport à des catastrophes qui se sont passées. Alors, ici, on a une femme jalouse, envieuse, méchante, manipulatrice. Mais là-dessus, par rapport à cette rupture, par rapport à cette catastrophe qui a été difficile, d'accord, d'une femme méchante, voilà, il y a une évolution positive, d'accord ? Le bonheur arrive. Alors, bien sûr, ça peut être une collègue, ça peut être une patronne, ça ne veut pas dire que ce soit tout de suite dans le couple, d'accord ? Comme je vois, problème d'argent, ça peut être, voilà, dans ce domaine-là. Alors, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît, les balances. Alors, il faut prendre le bon chemin, d'accord, voilà, et vous voyez, on a la clé, donc on a vraiment ici la solution. Par rapport à la justice, hein, vous voyez, il y a toujours, voilà, la justice. Par rapport à la méchanceté, hein, d'accord ? Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, hein, pour certains, ça parlera après à certains et peut-être pas à d'autres, hein, voilà. Bon, ben, c'est la fin de tout ça, d'accord ? Vous voyez, regardez, c'est la fin des ennuis, hein, maintenant, on passe aux festivités, on passe à la fête, maintenant. On récolte, hein, voilà, le fruit de nos efforts, des conséquences qu'on a pu avoir par rapport à une dame méchante, voilà. Tout ça, c'est la fin. C'est la fin, la justice, mes fins. Alors, ça peut être aussi la justice divine, hein, ok ? Pas obligatoirement justice tribunale. Alors, interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. On l'a vu jusqu'à maintenant. Avec le 2DR, vous êtes en incapacité ou vous ne voulez pas prendre de décision. Vous devez faire face à cet impasse, ne pas nier l'existence du problème. Avec la pseudo, ici, on vous parle de croissance spirituelle et d'intuition accrue. On vous dit vraiment de suivre votre intuition, d'accord ? Voilà. Alors, quelques petits mots pour les balances. Le destin. Inacceptable. Et, 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 et. La rivale. Vous voyez ? Vous êtes tombé sur une rivale, c'était plus acceptable. Mais, vous devez reprendre votre destin en main, d'accord ? C'est pour ça qu'il va falloir faire les bons choix, voilà, et prendre les bonnes décisions. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout.